bonjour internotatrice et internotateur si galen pour les jeux du cygne on se retrouve pour un deuxième épisode sur la découverte de the tribe must survive on va essayer de survivre de survivre à l'éclipse en particulier qui nous était arrivé sur la tronche lors de au bout de combien il y avait 17 18 jours lors de notre expérience de la première partie voilà bon le tuto je l'ai déjà eu des minimalistes donc si j'ai succès débile fermer le tuto avant d'avoir terminé la première étape donc on est reparti donc on a besoin pour commencer une réserve alors la configuration est légèrement différente ça ça a l'air d'être la caillasse là il ya du bois il y en a beaucoup donc on va se mettre carrière par la tac on va mettre des chasseurs il n'en faut plein 2 3 4 on va utiliser on va faire un grenier qu'on va mettre par là et allez très vite je vais faire un autre elle est quoi où il diminue c'est un peu con je suis un peu con je vais tout de suite perdre des gens alors attend qu'est ce que j'ai j'ai achacé rick campement forestier durée de la production moins 50% d'accord donc je vais faire du bois plus vite vite il me faut du bois il me faut du bois il me faut du bois ouf c'était pas bon c'était pas bon du tout ceci dit dans la journée j'ai pas besoin de l'alimenter donc je ne vais pas le faire j'ai besoin tout de suite d'une hutte du chasseur que je vais mettre plutôt à côté du grenier je vais mettre une autre notre copement forestier que je vais m ok et puis il me faut des tentes l'étendre ça coûte 20 pour accueillir de nouveaux gens je vais passer en x3 il faut que je mette la corne automatique et on allume le feu oui c'est bien ça comme interface c'est pratique pour savoir ce qui est utilisable et ce qui ne l'est pas hop là cet gars cet gars tac tac voilà l'huitième ira directement couper du bois hop hop le huitième le neuvième ira chasser une du chasseur hop 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 ça sera mon chamane et encore et toujours plus de bois après ça qu'un jusqu'où ah zut du coup ils sont allés chercher moi ça va pour l'instant il n'y a pas besoin encore pour j'ai un gros stock de bois je vais pouvoir est-ce que j'ai un chamane oui j'ai un chamane hop tout le monde fait quelque chose ça comme debout je vais me faire une carrière ok Sous-titrage ST' 501 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 Un explorateur Et quand on a repéré ce qu'il fallait faire au début c'est tout de suite plus simple Ok donc c'est bon j'ai mon explorateur Ça y est, ouais c'est ça, il attendait que ça pousse Alors, bah j'en ai pas besoin de carrière Donc est-ce que j'ai pas testé encore ? Donc est-ce que j'ai pas testé encore ? Fourneau, la construction, la construction utilise du bois pour fondre du minerai brut et obtenir du cuivre J'imagine qu'il faut avoir besoin de quoi récolter du bois pour un membre de la tribunal intradire du cuivre pas rester là bas et faire une deuxième truc d'exploration je peux aussi ça sert à quelque chose elles sont j'arrive à 17 je me fasse d'autres temps question bête oui tu vas voir là pour l'instant il n'a aucun qui dort mais le petit symbole à une zone a été explorée autour du campement parce que ça apporte mais ça apporte vraiment quelque chose il ya une voilà lui là par exemple j'ai deux dangers et machin qui dort le petit symbole avec la paillasse toi tu fais rien à comment savoir les gens qui font quand on a des gens qui font rien on dit plus de bois toujours plus de bois donc là ils sont nombreux à dormir il faut il faut suffisamment de gens dans les enfin il faut suivre en tente pour qu'ils puissent tout le dormir tiens c'est l'heure de faire brisé par le savoir un vagabond nerveux apparaît aux abords de notre campement demandant à un abri en échange de son savoir machin affirme avoir déjà vu ce visage dans une vie antérieure elle affirme qu'il s'agissait d'un brillant spiritiste dont l'esprit fragile poussa les gens autour de lui à commettre des choses horribles impossible pourtant pour machine de donner plus de détails sur ces événements l'étranger nous demande de nouveau de l'accueillir suppliant qu'on lui laisse une deuxième chance attend nous ne te faisons pas confiance alors ça va me faire progresser du côté la discipline de la bête stabilité diminue de 1 ouais on veut on est là pour tester un aller alors domaine de la bête c'est ici donc je vais pouvoir choisir une nouvelle ouais je me demandais nouveau feu je peux pas en fait alors si je peux mais je peux attend je vais je regarde ça et je te montre ensuite discipline de la bête il faut choisir entre les deux facettes des disciplines de la bête fait preuve de sagesse musique et jeu ouverture l'expérience désordre et liberté méticulosité moins de et ben j'ai pas la moindre idée de ce que ça veut dire elle est on est ouvert à l'expérience après tout sinon je serai pas là alors donc faire des feux proches des oui oui tout à fait ça va même même je peux le faire maintenant alors le seul truc c'est que ça consomme bien entendu du bois mais il ya donc des fanaux qu'on va pouvoir installer alors là c'est intéressant d'avoir la zone éclairée par son feu le fanal éclaire trois cases une impression donc tu vois par exemple ça peut voir le coup j'en mette par là je me plante pas voilà c'est ça 1 2 3 c'est ça ça éclaire à trois cases et donc ça permet que cette zone là soit autant éclairée que voilà pas que et donc du coup les gens peuvent continuer à bosser ici mais bien entendu la contrepartie c'est que cette bouffe un peu plus de bois chose je vais en faire là hop ah zut je l'ai mal placé septembre je pourrais la détruire et la reconstruire juste à côté c'est quoi comment forestier mais well ensuite les les moments de sommeil sont pas non plus sont pas tout le temps tout le temps les mêmes donc bon c'est cool il explore les zones oui d'accord en fait quand même ça ça enlève le brouillard de guerre sur la journée c'est quand même important explot tu vois là ils dorment dans la journée ça dépend en fait ils ont un besoin si je prends chaque chaque gars des besoins en sommeil des besoins qui sont différents besoins nourriture qui sont différents et c'est alors je peux voir monde de la tribu je peux passer de l'un à l'autre comme ça attaque ça c'est des besoins de base et luisance étrange la méticulosité c'est ça ouverture à l'expérience je sais pas du tout ce que c'est que ces trucs là et où est ce que j'ai vu ça cohésion de l'attribut tolérance ah oui d'accord je peux bouger ça sociabilité mais contentement productivité ok il faut faire gaffe à ça j'avais peur il fait tout noir alors est ce que du coup ceci dit par hasard est ce que ça m'aurait débloquer des zones où je peux faire ce genre de trucs j'ai pas l'impression non j'ai pas l'impression le sol le sol a pas l'air le même que bon ici c'est la même chose je comprends pas pourquoi je peux pas le faire je voudrais bien mais je peux point voilà j'en ai un qui ne fait rien quelqu'un d'improductif quelqu'un qui sert à rien comme son nom l'indique plus de chasseurs plus de forestiers pardon je vais augmenter cette zone là une éclipse va s'abattre sur nous d'accord donc la même chose que sur la partie précédente donc il faut que j'accumule de l'influence et j'ai l'impression qu'on va pas être l'influence parce que tout à l'heure j'ai fait plus de rituels et j'ai eu l'impression que je faisais j'avais davantage d'influence mais je me trompe peut-être ouais là j'ai pas mal de gens qui veulent faire des rituels aussi augmentation de base durée depuis la dernière émeute zone explorée c'est super important les explorateurs une éclipse c'est pas grave on va gagner cette fois ci déjà j'ai fait moins de fanaux c'est en même temps un peu dangereux mais en même temps ça permet aussi de se prémunir du fait que t'as pas assez de bois j'aimerais bien faire ses remèdes mais je peux pas le fourneau ça me sert à rien zone des confins j'en ai pas feu d'avant poste oui je peux pas en faire puisque j'en ai déjà un je pourrais faire une autre ferme mais en termes de bouffe ça va bon 500 de bois il y avait pas un truc qui coûtait genre 500 de bois j'avais vu des trucs qui étaient très très chers j'ai pas de zone des confins toujours à part ça fourneau qui est très très cher et comptoir commercial aussi qui coûte j'ai plein de bas bon bon bien alors je suis au max en population je vais attendre avant de prendre plus d'agents étroits qui font rien par contre ça c'est pas bien si tu fais rien tu vas chercher du bois monsieur monsieur hop un deux et trois l'arrivée d'un groupe d'étrangers un groupe d'étrangers la preuve du campement ils ont vu notre feu et ont décidé de nous demander s'ils pouvaient se joindre à nous le nombre fait la force 4 plus 4 personnes non alors là je vais augmenter comme je suis au max je vais augmenter ma stabilité du coup ça me refait passer à 1 j'ai pas forcément envie d'avoir 4 personnes de plus pas de peur cesse de mécontentement ça a l'air d'être pas mal j'ai une cohésion qui baisse par contre le niveau de peur global a l'air quand même tout à fait satisfaisant ouais ah c'est l'heure du rituel ça se paraît je sais pas trop à quoi ça sert fondamentalement mais bon dans le doute j'aime pas les valeurs rouges c'est rarement bon les valeurs rouges surtout dans les jeux de survie ça passe crème bon la dernière partie passait crème aussi mais ça passait crème jusqu'au début de l'éclipse c'est marqué très bien plus qu'est-ce que j'aime c'est茹 régulièrement j'ai le sentiment en fait que tout le monde est un nombre de places limitées en fait et que le besoin de spiritualité je pense qu'il doit être spiritualité oui il doit être différent pour chacun plus ou moins élevé hop 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 on rentre les gens là on rentre entre 1 je n'avais pas vu encore peur depuis toutes les sources mais en c'est trop bricoleur bricoleur aucun débit il ya des boeufs qu'ont certains des boeufs et des boeufs ok je suis pas fan de l'overlay lumière il est quand même assez moche en fait même s'il donne une bonne idée de ce qui se passe allez c'est bientôt l'éclipse j'ai tout ce qu'il me faut en bouffe et j'espère qu'en bois j'en ai assez aussi j'ai de quoi faire un coup d'influence pour diminuer le temps les explorateurs ont de plus en plus de mal parce que c'est plus loin oui je suis très loin d'avoir tout exploré sur mon exemple alors bien faire son lit et temps de son négliger tel point que le désordre commence à avoir des repercussions sur le repos de la tribu mais on faire quelque chose impossible de bien dans rien dans ce chaos et cette crasse alors vraiment n'y a-t-il pas de des problèmes plus urgents à régler ou nettoyer les tentes immédiatement 1 1 durée du sommeil plus 15% c'est pas très très grave ouais sauf que je vois pas de voit pas de timer donc ça veut dire c'est sur la durée bon ranger ma maman m'a toujours dit qu'il fallait bien ranger sa chambre et voilà c'est l'éclipse donc peur plus 20 lumière du soleil moins un éventuel été de mort dur au ténèbre plus 100% mais donc là je vais faire tout de suite un rituel pour réduire temporairement la peur des membres de la tribu où il y en a qui ont les yeux tout rouges maintenant mais qu'est ce que tu fous mais qu'est ce que tu fous elle est étrange mais et d'autres oui toi tu vas à la lumière sur manger à se manger obligé non obligé qu'elle se fasse manger qu'est ce qui se passe non elle se fait pas manger elle s'est pas fait manger comment ça se fait ça y est elle est plus elle est plus bizarre ok hop l'heure de l'autre rituel ok ok bon jusque là le stock de bois ça va j'en consomme beaucoup moins que sur la partie précédente aussi était beaucoup plus économe ne serait ce qu'au niveau des fanaux mais j'en avais fait beaucoup plus en fait en regroupant davantage les bâtiments moins de moins de problèmes je vais relancer tout de suite un histoire d'être à plus de 1 je suis large ouais parce que signifie ce 0 sur 24 2,4 2,4 joli score je n'étais jamais à aller monter au delà de 1 et quelques allez ça passe plus qu'un jour ça va passer une précieuse offrande la peur s'est emparée de la tribu et pousse les membres à prendre des décisions les plus extrêmes l'un de nos membres est traîné à la lisière de la brume en guise d'offrande à ce qui s'y cache nous devons contenter la brume une vie sacrifiée pour ramener le soleil pour assurer à tous la vie sauve la victime lutte pour se libérer implorant qu'on la laisse s'en aller tandis que d'autres membres de la tribu horrifiés tentent d'intervenir en sa faveur arrêtez ce cirque faites preuve de patience l'éclipse va passer la nourriture suffit comme sacrifice allez s'il le faut euh et ben je vais dépenser de la bouffe parce que j'ai largement ce qu'il me faut sacrifiant de la bouffe ouais du coup les éclaireurs ils peuvent pas faire grand chose ouais j'en ai plusieurs qui peuvent pas faire grand chose c'est pas grave on a ce qu'il nous faut si besoin on a de nouveau de quoi faire un rituel pour réduire la peur des membres de la tribu c'est quoi le niveau de peur ça va franchement franchement je gère je suis fier de moi c'est important d'être fier de soi c'est important d'être fier de soi hop allez c'est bon heure 16 je vais consommer en gros de 200 de bois en faisant pas grand chose c'est pas les jours les plus productifs l'éclipse est passée la lune est enfin apparue au tréfonds des ténèbres tandis que la brume se levait la longue nuit a pris fin mais les horreurs nous cernent encore nous devons nous y préparer une nouvelle aube se lève acte 2 progrès après avoir suivi à l'éclipse nous avons vite compris que ce qui nous avait mené jusqu'ici ne nous porterait pas plus loin nous ne pouvions nous contenter d'une lutte sans merci pour nos besoins primaires dans la course entre le progrès et le désastre nous devions rester en tête pour survivre alors ça me débloque l'atelier et il y a plusieurs effets durant cet acte alors le coût de l'efficacité associabilité intervalle d'augmentation du besoin moins 1% les esprits sont plus ouverts les améliorations de construction tout moins 10% les fermes plus productives le coût de construction moins 10% et la spirulité moins 10% ok bien et ben je vais m'arrêter ici que ce soit pour youtube ou pour twitch je vais faire une petite pause je pourrais couper la vod merci à tous ceux qui auront regardé cette vidéo n'hésitez pas comme d'habitude à nous laisser un petit commentaire ça fait toujours plaisir et puis je vous fais des bisous je vous dis à bientôt